Générique Bonjour, Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. On va jouer au qui a dit quoi, aujourd'hui, et on commence. Qui a dit, je voudrais que mes chansons soient connues, mais qu'on ne sache pas qui les a faites. Alors c'est un chanteur qui nous a quittés hier et qui est dans tous les journaux ce matin, vous l'avez reconnu, devinez, c'est Guy Béart. Deux belles pages sur Guy Béart dans l'Humanité ce matin. Guy Béart aspirait à être un anonyme. Il disait que les vraies grandes chansons, on est obligé d'en chercher l'origine pour en connaître l'auteur. D'où cette phrase que je viens de citer. Qui a dit, discuter de quotas aujourd'hui, c'est une invitation pour les migrants. Alors là, c'est un homme qui est souvent raillé en France parce que pas toujours en phase avec notre vision de la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un homme politique d'Europe centrale. Il s'agit du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Une longue interview ce matin dans le Figaro où il réaffirme son opposition à accueillir des musulmans en Hongrie. Qui a dit ? Dans un monde où l'individualisme règne, où l'égoïsme domine au rugby, on n'est rien sans les 14 autres. Si on veut recevoir, il faut d'abord beaucoup donner. Ils sont nombreux à pouvoir avoir dit ça, mais l'homme qui le dit, on le verra quasiment tous les jours à la télé à partir de demain. Et j'espère jusqu'au 31 octobre, il s'agit du sélectionneur, non, mais c'est le sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André, qui rencontre aujourd'hui l'électeur du Parisien. De belles pages, là aussi, à lire dans le quotidien. Qui a dit ? Alors là, c'est une personne qui s'adresse à François Hollande, qui est en face de lui, qui lui dit, je vais vous parler, non comme si je m'adressais au chef de l'État, mais comme si je parlais à son meilleur ami. Oui. Alors écoute bien, François, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire Solis. Vous l'avez lu sans doute dans un hebdo. Formidable. Hier. Alors c'est un acteur qui a été primé à Cannes récemment. Le film en question, c'était la main du marché. Très bonne idée de le dire directement. Je passe par le biais d'un gars qui pourrait vous dire. C'est Vincent Lindon qui fait donc partie des visiteurs du soir de ces personnes du monde de la culture auxquelles il a été donné ou alors auxquelles il est encore donné de rencontrer François Hollande régulièrement. C'est l'Express qui lève le voile sur les réseaux du président de la République. On apprend par exemple que Jean-Michel Ribes communique beaucoup avec François Hollande par texto ou encore que Pierre Richard a défendu la cause de l'Amazonie à l'Elysée en préambule à la conférence environnementale COP21. Qui a dit ? Quand j'étais petite, je jalousais mes potes dont les parents rentraient chez eux ravis de retrouver leurs enfants. Moi, c'est le contraire. Mon père paraissait rentrer à reculons comme s'il ne songeait qu'à fuir, à retourner à son projet. Si j'ai voulu être comédienne, c'est avant tout pour le voir à l'endroit où il était bien. Alors c'est une comédienne, mais aussi chanteuse, mais aussi mannequin. La maman est anglaise, le père est français, réalisateur, donc le père en question c'est Jacques Douallon. Il s'agit donc de Lou Douallon qui s'exprime ainsi dans Télérama. Elle parle aussi de Serge Gainsbourg où elle dit à la fin qu'il faisait des disques et des concerts pour plaire aux jeunes. Il s'inquiétait beaucoup de ce qu'on pensait de lui. Et moi, je tiens de mon père, dit-elle, l'arrogance de faire les choses pour soi. Belle interview dans Télérama. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada